Bonjour bien-aimés, bienvenue sur ce cours de l'école de la foi qui est une structure d'enseignement d'apprentissage appartenant au centre international d'évangélisation qui est une église et nous avons mission de transmettre par la grâce de Dieu les révélations de la connaissance biblique que nous avons reçue du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit en Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance » et pour pallier à cela donc les enseignants sont là, chacun avec les dents reçues du Saint-Esprit et la manière de faire reçue d'en haut, chacun s'attelle à sa tâche et nous ici c'est ce que nous faisons à travers l'école gratuite de la foi. Bienvenue dans ce cours, je vous rappelle que les objectifs de l'école de la foi sont toujours des objectifs qui tendent à sortir quiconque des ténèbres, de l'ignorance, des problèmes, de la maladie, du péché et de faire passer qui que ce soit dans les bonnes grâces de Dieu, c'est-à-dire la délivrance, la guérison, la paix du cœur, la réussite dans le mariage, dans les projets, voir ses enfants réussir, c'est une bénédiction divine aussi. Donc, l'école de la foi est là pour conduire chacun à atteindre ces objectifs-là et nous avons nos rendez-vous d'enseignement chaque dimanche à 9 heures via YouTube ainsi que Facebook et en présentiel également. Le mercredi, c'est à 13 heures via les mêmes canaux et chaque samedi matin à 9h30, nous avons notre réunion d'intercession, notre réunion de prière à 9h30 et vous y êtes tous les bienvenus. Ça se passe via Zoom, donc il y a toujours le lien disponible. Si vous ne l'avez pas, vous le demandez et vous le recevrez. Si vous ne le voyez pas quelque part sur les réseaux, vous pouvez en faire la demande et vous le recevrez afin de nous rejoindre dans ces réunions du samedi matin au cours desquelles tout un chacun peut y proposer un sujet de prière ou plusieurs sujets de prière, une préoccupation et nous recommandons la personne en mettant ses prières au pied du Dieu Tout-Puissant. Je précise encore une fois que pour ceux qui veulent faire parvenir des offrandes volontaires, au centre international d'évangélisation, à notre école de la foi, école gratuite, vous pouvez faire parvenir volontairement vos dents en allant sur notre site www.franccana.com rubrique faire un dent. Là-bas, vous avez la possibilité, il y a les références qu'il faut pour faire parvenir vos offrandes volontaires par virement bancaire, les faire parvenir via PayPal, les faire parvenir par chèque et les faire parvenir par des transferts Ria Monogramme ou Western Union. Il n'y a pas de problème pour cela. Pour aujourd'hui, notre cours est intitulé Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Je précise une fois de plus que lorsque vous venez à l'école de la foi, si vous avez loupé les cours précédents, essayez de rattraper ce que vous pouvez rattraper parce qu'il y a des fondamentaux que j'ai déjà enseignés, des fondamentaux bibliques sur ce que Dieu est. Et donc, s'il n'y a pas la connaissance de ces fondamentaux, vous aurez du mal à comprendre les enseignements. Parmi ces fondamentaux, il y a le fait que conformément à Luc chapitre 20 verset 38 et à Matthieu chapitre 22 verset 32, Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants, dit la parole de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque vous ouvrez votre Bible, c'est Dieu lui-même qui est dans sa parole et qui s'adresse à vous. Vous êtes face à lui-même comme l'était Moïse. Et donc, comme Dieu s'adresse à vous, vous devez retenir qu'il ne s'adresse jamais aux absents, il ne s'adresse jamais aux morts. Il ne parle jamais d'eux, il ne fait pas allusion à ces gens-là. Il peut évoquer une personne décédée, une personne absente, uniquement pour en arriver à votre propre vie. Et un autre principe fondamental de la foi biblique à savoir et à ne pas oublier, c'est que ce Dieu qui ne s'adresse jamais aux morts, qui ne s'intéresse pas aux morts, qui n'en a que faire des absents, qui ne s'adresse jamais aux absents, il est toujours présent. Exode chapitre 3, verset 14, l'Éternel s'est présenté en disant à Moïse que si jamais on te demande qui t'envoie, dit que c'est celui qui est, je suis, qui t'envoie. Je suis, c'est la première personne du présent, du temps présent. Donc, cela veut dire que vous devez avoir à l'esprit qu'il s'adresse à vous-même. Lorsque vous ouvrez la Bible, lorsque vous méditez la parole de Dieu, lorsque vous êtes face au Père, il s'adresse à vous-même. Cependant, il peut vous prendre des exemples d'une personne absente ou décédée uniquement pour vous expliquer certaines choses. Mais l'objectif, c'est vous, votre vie, vos enfants, vos activités, votre comportement, votre manière de vous exprimer, votre caractère, etc. J'espère que vous avez une Bible, de quoi prendre note et un stylo. Parce qu'à l'école de la foi, il faut toujours avoir son nécessaire de travail. Pour bien prendre note, pour noter les choses à retenir, ensuite, vous pourrez les lire, les relire après, parce qu'il est dit dans ce monde que la répétition est la mère des sciences. Donc, vous devez lire et relire pour bien comprendre les enseignements dispensés ici à l'école de la foi. Notre cours est donc intitulé Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible déclare, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, vers le verset 63 là-bas, il est dit que, le Seigneur dit que ma parole est esprit et vie. Lorsque tu médites la parole de Dieu, si tu la prends comme telle, Si tu te contente de la lettre, la parole déclare que tu n'auras rien, parce que la lettre, elle est morte, elle tue, elle n'a pas la vie, elle est trompeuse. Cependant, la révélation, la compréhension révélée, c'est celle-là qui donne la vie. Et à l'école de la foi, nous enseignons la parole révélée. Beaucoup peuvent méditer. Vous avez peut-être prié. Vous priez souvent, en voulant mettre en pratique la parole de Dieu, des versets bibliques. Mais tant que votre compréhension de ce que vous dites, de ce que vous lisez, est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun contenu, ça ne peut pas marcher pour vous. Parce que c'est la parole révélée, c'est dans cette parole-là qu'il y a la vie. Une fois que la parole révélée arrive jusqu'à vous, vous la saisissez, vous la comprenez, c'est bingo. Il reste après quelques secondes seulement de déclarations, de paroles, de prières. Et c'est terminé, vous êtes exaucés. Et donc aujourd'hui, nous allons voir dans ce cours intitulé Lève-toi, prends ton lit et marche. Ce que le Saint-Esprit veut que chacun retienne. Sans oublier cela, d'une manière éternelle, en ce qu'il veut que l'on comprenne, que l'on fasse. Et c'est en mettant en pratique cette parole révélée que la vie va s'améliorer. Jean chapitre 5 Jean chapitre 5 Alors, Jean chapitre 5 C'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est toujours à la recherche des problèmes de l'humanité. Parce qu'il est porteur de solutions. Et dans Jean chapitre 5, ici, à partir du verset 1, nous irons directement un peu plus loin au verset 5. Je résume les versets précédents parce que si je les explique d'une manière soutenue, ça nous prendra beaucoup de temps et nous y reviendrons dans un autre cours. Quoi qu'il en soit, à partir du verset 1, le Seigneur Jésus-Christ est en train de se rendre à la piscine de Bethesda où il y a des problèmes. Il est en train de se rendre à quelque part pour résoudre, comme à son habitude, le problème d'une personne. Et cette personne aujourd'hui, c'est toi. Puisque souviens-toi, bien, que Dieu ne parle jamais des absents ni des morts. Donc, le Saint-Esprit s'adresse directement à toi-même, comme d'habitude, dans cet enseignement intitulé Lève-toi, prends ton lit et marche. Jean chapitre 5, donc nous allons directement au verset 5. Là se trouvait un homme, donc, au niveau de cette piscine de Bethesda, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Quel est le problème qui te tracasse depuis tant d'années? Qu'est-ce qui te donne des insomnies depuis des mois? C'est de ça qu'il s'agit. Dieu ne s'occupe pas des absents. Le Saint-Esprit ne peut pas te parler des gens que tu ne connais pas. Cet homme-là, si tu prends cette lecture, comme la plupart des gens, la plupart des croyants ont l'habitude de l'aborder, en se disant, bon, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, et si tu crois que Dieu te parle d'une personne que toi tu ne connais pas, ce n'est pas dans les habitudes de Dieu. Le Saint-Esprit te parle de toi-même. Car si tu penses qu'il te parle d'une autre personne, alors dans ce cas-là, tu fais Dieu menteur, en Luc chapitre 20 verset 38, en Matthieu chapitre 22 verset 32, pour ne citer que ses paroles. Donc, il s'adresse à celui qui est devant lui, en face de lui. Donc, vous, il faut bien noter cela, que Dieu s'adresse à vous-même, toujours. Il ne s'adresse jamais aux morts, ni aux absents, ni à une personne que vous ne connaissez pas. Donc, c'est à vous-même. Et là, il est dit que cet homme est malade depuis 38 ans. Qu'est-ce qui vous tracasse? Depuis combien d'années êtes-vous dans le célibat? Est-ce que vous êtes en procédure judiciaire? Parce que quand vous avez licencié abusivement, est-ce que vous êtes en procédure contre, face à votre ex-employeur? Qu'est-ce qui tourmente vos ménages actuellement? Beaucoup de gens sont tourmentés, sont perturbés, ne dorment pas. Ou pour dormir, il faut prendre des comprimés. Beaucoup prennent des médicaments depuis des années. Et ici, il y a des gens qui nous ont dit que cette personne, par exemple, c'est depuis 38 ans. Pas de sommeil. Pas de paix. Des difficultés répétées. répétées. Une difficulté pour lui permanente. Depuis 38 ans. Quel est votre problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous tourmente? Qu'est-ce qui vous enlève la paix, la joie? Alors que vous êtes enfant de Dieu, ou si vous ne l'êtes pas encore, disposez votre cœur pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il vous fasse du bien, qu'il vous sorte de cette interminable difficulté. Je pense à cette personne malade. pour laquelle je prie, malade de la drépanositose. Je pense à toutes ces personnes que j'entends à longueur de journée qui ont des vies bloquées, qui sont persécutées depuis des années par des esprits méchants, des esprits violeurs, des esprits démoniaques. Beaucoup de gens sont harcelés dans leur sommeil par les démons qui les violent avec des rapports tantôt hétéros et pour d'autres hétéros mélangés à des rapports spirituels homosexuels ouvrant la porte à une dérive comportementale. Je pense à toutes ces personnes hospitalisées qui souffrent parfois depuis plusieurs années. Je pense à toutes ces personnes dont les parents, à leur insu, avaient rectifié leur âge et qui sont aujourd'hui ayant reçu la parole de vie, la parole de Dieu ayant compris que lorsqu'on vit avec un âge rectifié, que ce soit dans le sens d'ajout des années ou en retranchant les années, peu importe, c'est un changement d'identité. Une telle personne ne mènera plus la vie qui lui était assignée à sa naissance parce qu'elle va maintenant mener la vie d'une autre personne qu'elle ne connaît pas. Une vie laborieuse faite d'échecs, une vie en dents de scie. Je pense à toutes ces personnes victimes ou auteurs de l'inceste qui sont rangées par le remords, qui ne savent pas comment faire, comment en sortir. Je pense à cette dame à qui la caisse d'allocations familiales réclame plus de 20 000 euros de trop perçu. Il y a de quoi perdre le sommeil. Beaucoup de gens n'ont plus de sommeil. N'ont plus un bon sommeil. D'autres ont perdu le bon sommeil depuis plusieurs années. La parole déclare au verset suivant Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit veux-tu être guéri voilà la volonté de Dieu et toujours et elle sera toujours peu importe la difficulté de vous sortir de là. Même si vous avez été humilié méprisé spolié depuis 25 ans depuis 30 ans depuis 38 ans comme ce monsieur il se présente à vous pour vous sortir de la situation dans laquelle vous ne voulez plus vivre dans laquelle vous ne voulez plus vous retrouver. La volonté de Dieu est toujours de nous sortir de toute difficulté. Matthieu chapitre 8 verset 7 le centenier romain un officier étranger officier romain en Israël a son serviteur malade et il va à la rencontre du Seigneur Jésus parce qu'il a écouté il a entendu parler des enseignements du Seigneur qu'il délivre toujours qu'il guérit toute maladie qu'il chasse les démons que rien ne lui résiste. Matthieu chapitre 8 verset 7 au verset 6 Matthieu chapitre 8 verset 6 le centenier romain dit Seigneur mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup écoutons maintenant la réponse du Seigneur Jésus verset 7 Matthieu 8 verset 7 Jésus lui dit deux points j'irai et je le guérirai il n'a pas cherché à savoir est-ce que ce ce malade était à jour de entre guillemets de cédib est-ce que ce malade avait donné des offrandes est-ce que ce malade avait bien fait ses prières est-ce qu'il avait prié il n'a pas cherché à vérifier cela directement j'irai et je le guérirai or en Hébreu chapitre 13 verset 8 là-bas il est écrit nous allons le lire que Dieu ne change pas Hébreu chapitre 13 verset 8 Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement donc sa volonté que ça soit avec le centenier romain ou que ça soit avec l'homme de Jean chapitre 5 verset 5 ou que ça soit avec vous maintenant avec chacun de nous même si vous n'êtes pas en Christ même si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus ça va venir il va vous faire du bien Dieu veut toujours nous sortir d'Egypte des difficultés de la souffrance de la pénitence il est toujours disposé à nous venir en aide mais raison pour laquelle nous devons lui faire confiance raison pour laquelle tu dois lui ouvrir ton coeur ton coeur qui est ta maison tu dois lui ouvrir ta maison mais comme Zachée l'évangile de Luc chapitre 19 a laissé entrer le Seigneur chez lui il a laissé rentrer Dieu dans son coeur note bien cela que tu dois non seulement faire confiance à Dieu tu dois ensuite savoir que il a toujours pour objectif de te faire du bien et tu dois t'attendre à ses bienfaits allons à Port Harcourt une ville du Nigeria il y a quelque temps de cela dans cette ville de Port Harcourt au Nigeria un monsieur qui avait donné sa vie à Jésus Christ qui avait accepté le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur roulait dans la circulation au volant de sa voiture ça bouchonnait un peu et à un moment donné devant son véhicule il y avait un camion citerne à un moment donné dans ce bouchon là pour une raison inexpliquée est-ce un mégot de cigarette est-ce un court circuit quelconque on ne sait pas est-ce la chaleur on ne sait pas pour une raison inexpliquée le camion citerne a pris feu lorsque ce camion s'est embrasé le feu par son souffle a emporté une vingtaine une vingtaine de véhicules soufflés complètement sauf le véhicule de cet enfant de Dieu qui avait accepté Jésus Christ comme son Seigneur et Sauveur son véhicule le Seigneur l'a conservé intact au milieu du brasier le véhicule était non loin du camion citerne lorsqu'il y a eu l'explosion tout a soufflé que ça soit devant son véhicule que ça soit derrière que ça soit à droite à gauche tout est devenu noir carbonisé sauf le véhicule de ce monsieur et le monsieur lui-même saint et sauf au volant de son véhicule lorsque les secours sont arrivés c'est ce que Dieu fait il est toujours bien intentionné pressé de nous sortir de toute difficulté sans souffrance sans sueur sans larmes sans peine sans amende quelconque à payer mais par son amour parce que la Bible déclare en Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu nous a tellement aimé il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son fils unique Jésus venir se sacrifier pour vous afin que votre vie soit une réussite durant votre présence terrestre mais après également votre départ de la terre verset 7 nous sommes toujours dans l'évangile de Jean chapitre 5 verset 7 donc Dieu demande toujours quel est ton souhait parce qu'en fait il n'a aucune raison de te refuser un bienfait la Bible la Bible déclare dans le psaume 121 verset 1 à 2 d'où me viendra le secours le secours me viendra toujours de l'éternel des armées qui a fait les cieux et la terre et il n'a pas changé donc lorsque vous avez un problème vous avez une situation la question que le Seigneur vous pose peut-être que par ignorance vous ne l'avez pas entendu peut-être que par connaissance du fait d'une connaissance insuffisante inachevée inappropriée vous n'avez pas pu saisir vous n'avez pas pu comprendre la volonté de Dieu pour vous et pour votre vie parce que sa volonté est toujours mais c'est la même il vous demande veux-tu être guéri est-ce que vous voulez sortir de l'endettement est-ce que vous voulez sortir de l'hôpital est-ce que vous voulez sortir de la maladie c'est toujours la même question il ne change pas est-ce que vous voulez être débarrassé des démons des maris de nuit des femmes de nuit est-ce que vous voulez que votre foyer soit ressoudé est-ce que vous voulez que je parle à votre mari est-ce que vous voulez que je ramène à la raison votre femme qui vous manque maintenant du respect verset 7 le malade lui répondit seigneur je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée virgule et virgule pendant que j'y vais un autre descend avant moi beaucoup de gens alors que pour Dieu le problème est simple l'objectif est de vous sortir de la difficulté souvent et malheureusement au lieu d'avoir cela à l'esprit au lieu de garder les yeux sur le seigneur jésus qui est le consommateur de notre foi on est dans la distraction on accepte un faux évangile on tombe dans les ruses de l'ennemi on demeure dans les choses de la loi qui n'ont plus lieu d'être ici cet homme comme beaucoup de gens pense que sa guérison ne peut qu'être que le résultat d'une aide humaine il attend quelqu'un depuis 38 ans il attend une aide humaine beaucoup de gens sont comme ça je connais beaucoup de gens qui sont partis soit du Canada pour aller voir un prophète en Afrique soit de la Guyane pour venir en région parisienne voir un pasteur ou soit d'Afrique pour aller jusqu'en Angleterre voir un homme de Dieu une femme de Dieu en recherche de la guérison oublions que en fait généralement quand les gens font ça leur espoir même inconsciemment n'est pas sur Dieu mais sur l'homme à partir de là Dieu croise les bras il vous regarde et bien souvent les gens reviennent après avoir dépensé beaucoup d'argent ils reviennent avec leur maladie ils reviennent avec leur démon ils rentrent avec leur problème parce qu'ils ont mis leur espoir sur l'homme la Bible déclare maudit quiconque met son espoir en l'homme ce que cet homme dit par là le Saint-Esprit nous révèle que nous n'avons pas comme cet homme à nous attacher aux choses de la loi dans l'ancien temps il fallait obligatoirement passer par le sacrificateur mais aujourd'hui avec le Saint-Esprit avec la présence du Seigneur cet homme ignorait qu'il n'avait plus besoin ni de sacrificateur ni d'une aide quelconque ni de de marcher par la chair or beaucoup d'enfants de Dieu veulent mélanger c'est à dire leur marche chrétienne est un assemblage une jonction des choses relevant de la loi et un bricolage de la marche par l'esprit de vie cet attelage ne peut pas tenir ça ne peut pas marcher parce qu'on ne traficote pas le Saint-Esprit on ne le mélange pas à autre chose il est le Dieu tout puissant il est autosuffisant il n'a pas besoin d'être aidé par quoi que ce soit ni qui que ce soit et ce monsieur était encore dans les anciennes choses comme beaucoup de gens qui pensent que bien qu'ayant le Saint-Esprit il faut qu'ils ajoutent qu'ils aident Dieu par des bougies par le sel par de l'eau par des neuvaines par une manière de dormir par un sommeil par terre pendant plusieurs jours par le jeûne par tel exercice et tout tout cela on n'aide pas Dieu on ne peut pas ajouter quelque chose à la plénitude de Dieu qui est le Saint-Esprit qui est déjà là cet homme marchait dans les oeuvres de la loi comme beaucoup de chrétiens et le livre de Galate nous indique le Saint-Esprit dans ce livre nous indique les sanctions réservées à toute cette foule et vous en êtes peut-être membre qui continue à considérer les oeuvres de la loi comme étant des éléments qui peuvent vous conduire à la délivrance à la guérison quiconque ajoute quelque chose au Saint-Esprit en général est puni par Dieu lisez Galate chapitre 3 lisez le chapitre 1 c'est prévu c'est bien prévu parce que le Saint-Esprit est Dieu qui peut aider Dieu une bougie du sel de l'argent de l'eau cet homme était plongé dans il était dans les choses anciennes et il oubliait que tant qu'il allait attendre le secours de la part d'un ancien modèle de la part d'une ancienne manière de faire ça ne pouvait pas venir et le Saint-Esprit nous révèle par là que on ne peut pas il nous rappelle cela d'ailleurs et en Genèse on ne peut pas aider Dieu Genèse chapitre 22 verset 8 Genèse chapitre 22 verset 8 il s'agit d'Abraham qui part pour le sacrifice d'Isaac et au verset 7 son fils Isaac lui dit Genèse chapitre 22 verset 7 alors Isaac parlant à Abraham son père dit mon père et il répondit me voici mon fils Isaac reprit voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'holocauste écoutez la réponse du père Genèse chapitre 22 verset 8 Abraham répondit mon fils virgule Dieu se pourvoira lui-même et il n'a pas changé donc cet homme involontairement il voulait aider Dieu à le guérir à travers une main humaine à travers des acrobaties à travers une gymnastique à travers un élément extérieur à Dieu l'eau et ça ne pouvait pas marcher ça ne pouvait pas marcher ce passage met en lumière souvent notre le Saint-Esprit nous révèle notre ignorance parce que beaucoup d'enfants de Dieu beaucoup de chrétiens ils ont Dieu mais leurs propos leur attitude ce en quoi ils croient mettent clairement en lumière qu'ils ne connaissent pas Dieu et ils sont dans l'ignorance raison pour laquelle le Seigneur a dit en Naosée chapitre 4 verset 6 mon peuple périt faute de connaissance et ce monsieur est dans l'ignorance il ignore que devant lui c'est Dieu qui est là il ne le savait pas malgré que Dieu soit avec lui comme beaucoup de croyants faisant parfois des prières appelant Dieu à venir dans leur vie à venir les aider alors qu'il est là puisqu'il est omniprésent on n'a pas même pas besoin de l'appeler il est déjà là avant qu'on ne songe à l'appeler d'où que ce soit il s'est déjà annoncé dans sa parole qu'il est déjà là il est déjà là Matthieu chapitre 28 par exemple nous allons le lire notez cela Matthieu chapitre 28 les gens cherchent veulent faire venir le Seigneur dans leur vie dans leur maison mais comme ce monsieur dans sa situation Matthieu chapitre 28 verset 20 il est dit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde il est déjà là avant votre naissance il est déjà là vous croyez vous ne croyez pas il est là et donc le verset 7 met en lumière l'ignorance de la présence du Dieu met aussi en lumière l'ignorance chez beaucoup de gens de la présence du Dieu omniprésent Jésus et du Saint-Esprit qui est au-dedans de nous c'est cette ignorance là qui est mise en lumière ici parce que le Saint-Esprit nous parle à nous-mêmes la parole est notre miroir verset 8 lève-toi lève-toi lui dit Jésus lève-toi la révélation divine fait comprendre que c'est un ordre une injonction à avancer à sortir de l'ignorance parce que cet homme était dans l'ignorance tout ce qu'il racontait là dans le verset 7 mais le Seigneur l'écoutait comme ça et Dieu était triste de constater que depuis 38 ans l'ignorance fait que la personne est dans la maladie alors que une petite connaissance aurait permis à la personne de sortir depuis longtemps de la maladie qu'en est-il pour toi l'ignorance t'as séquestré t'as maintenu dans la maladie dans les difficultés dans un célibat sans fin et là le Saint-Esprit dit lève-toi c'est-à-dire avance sors de l'ignorance lève-toi veut aussi dire sors du péché sors du péché parce qu'on peut se retrouver dans un problème parce qu'on a mal agi on peut se retrouver malade pour un homme du cancer de la prostate pour une femme du cancer de l'utérus parce qu'on avait commis l'adultère le Saint-Esprit dit sors de là quitte le péché c'est ce que veut dire lève-toi sors de là quitte le péché change ta manière de faire change ton attitude change ta manière de parler change ton comportement respecte les autres ne méprise considère même les enfants revois ta manière de t'adresser à tes enfants arrête la violence arrête la supercherie lève-toi veut dire arrête les fausses déclarations arrête car Dieu est là lève-toi veut dire prends courage lève-toi veut dire prends la parole de Dieu et agis sur la base de la parole tu prie tu prie tu prie tu prie tu prie tu prie comme beaucoup de gens mais vide en ce qui concerne la puissance de la parole de Dieu Adam et Ève sont tombés dans la ruse du diable parce qu'ils étaient ignorants de la parole de Dieu mais le Dieu tout-puissant par la puissance du Saint-Esprit a tenu maintenant à t'épargner cette ignorance là en Matthieu chapitre 4 dans la séquence de la tentation vous lirez là-bas Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11 dans la séquence de la tentation de Jésus après son séjour au désert et son jeûne de 40 jours la tentation par l'ennemi il est venu reproduire ce qu'il avait réussi avec Adam et Ève avec Adam et Ève il avait posé la question Dieu a-t-il réellement dit mais lorsqu'il veut ruser avec le Seigneur Jésus Christ il est dit Matthieu chapitre 4 verset 4 la première fois Jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu il revient à l'assaut plus loin et au verset 7 Matthieu chapitre 4 verset 7 Jésus lui dit il est aussi écrit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu il revient encore à la charge c'est ce qu'il fait dans nos vies aussi et qu'en est-il de toi as-tu fléchi es-tu tombé as-tu laissé l'ennemi gagner du terrain t'es-tu fait avoir quelque part du fait de ton ignorance parce que là quand l'ennemi vient ruser Jésus Jésus n'a pas prié là Jésus a mis en évidence la connaissance qu'il a de la parole de Dieu et c'est ce que le Saint-Esprit demande vient faire dans nos vies Matthieu chapitre 4 verset 10 Jésus lui dit retire-toi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul verset 11 alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient est-ce que le diable t'a laissé tant que tu n'auras pas la connaissance tant que tu n'auras pas la parole de Dieu tant que tu ne pourras pas répliquer par la parole de Dieu il ne te laissera pas tu seras dans des chaînes raison pour laquelle l'école de la foi est une nécessité pour toi pour tes proches invite des amis invite des frères et sœurs partagent les enseignements c'est une nécessité d'apprendre d'avoir la connaissance parce que Jésus n'est pas tombé dans le panneau comme Adam et Ève parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu là il ne s'agissait pas de prière c'était connaissance contre connaissance ici non loin d'ici à Honnay-sous-Bois en région parisienne il y a quelque temps un homme était malade on l'a diagnostiqué avec un cancer et il devait être mis sous chimio avec tout ce qui s'ensuit comme comme désagrément et restriction cet homme est venu à l'église il a écouté la parole de Dieu et il a compris ce que peut être toi tu n'as pas encore compris raison pour laquelle tu demeures dans ta difficulté dans ta maladie il a compris Matthieu chapitre 8 verset 17 Matthieu chapitre 8 verset 17 il est écrit verset 16 d'abord le soir en amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques point il chassa les esprits par sa parole c'est par la parole c'est par la parole de Dieu qu'on chasse les mauvais esprits si tu pries si tu pries sans la parole ça ne donnera rien ce n'est pas par l'argent qu'on chasse les mauvais esprits tu peux donner même 500 euros 1000 euros 5000 euros les démons ne partiront pas cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu t'auras simplement menti pris un peu de pognon c'est tout et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète deux points il a mis nos infirmités virgule et il s'est il a pris il a pris plutôt nos infirmités virgule et il s'est chargé de nos maladies quand cet homme a lu ça il a compris comme la révélation l'expose que le cancer quand il était atteint selon l'hôpital lui devenu enfant de Dieu en tant qu'enfant de Dieu conformément à l'évangile de Jean chapitre 1 verset 12 devenu enfant de Dieu ben tout enfant de Dieu est éligible à Matthieu chapitre 8 verset 17 c'est à dire que par anticipation Jésus avait pris toutes nos infirmités et nos maladies à partir de là il a compris que en fait le cancer c'est l'homme c'est l'hôpital qui le dit mais spirituellement il est déjà guéri jusqu'à aujourd'hui il n'a jamais fait de chimio il est guéri totalement sur la base de la parole de Dieu en quoi crois-tu qui t'a trempé pour ne pas que tu aies confiance en Dieu pour ne pas que tu aies confiance en Dieu donc lève-toi c'est la mise en pratique stricte de la parole de Dieu aussi lève-toi lui dit Jésus prends ton lit prends ton lit virgule le lit c'est ce qui t'a supporté le lit ce sont toutes les personnes qui t'ont aidé qui t'ont assisté qui t'ont soutenu dans les difficultés le Seigneur dit ne les oublie jamais parce que le Seigneur peut te dire simplement lève-toi pas il dit non non n'oublie surtout pas les bienfaits des autres car ta guérison en dépend aussi le lit ce sont toutes ces personnes qui vous ont supporté qui vous ont aidé qui vous ont assisté qui se sont sacrifiés pour vous qui ont été là pendant que vous étiez dans la traversée du désert ne les oubliez pas le lit ce sont ces gens là mais le lit le Saint-Esprit nous fait comprendre aussi que peut-être que puisque tous les humains ne sont pas pareils peut-être que vous vous n'avez pas un problème d'ingratitude vous n'avez peut-être pas votre lit à prendre pour parvenir à la délivrance à la guérison pour que vos enfants puissent aller de l'avant mais il se pourrait qu'à ce moment là que votre lit soit une lourde rancune qui doit sortir de votre coeur vous devez libérer cette rancune une lourde rancune que vous ne pouvez pas laisser sur place vous devez apprendre à pardonner vous devez aussi apprendre à demander pardon le lit c'est aussi le lourd secret de famille que tu caches il y a des maladies il y a des choses desquelles l'homme ne peut sortir tant qu'il ne les a pas exprimées tant qu'il ne les a pas révélées tant que ce n'est pas sorti tant qu'il n'a pas parlé tant qu'il ne s'est pas confié ce n'est pas possible le lit c'est tout ça là parce que c'est lourd le lit que vous devez enlever qui vous avait peut-être aidé à un moment qui vous avait peut-être préservé de certaines choses mais aujourd'hui pour votre guérison pour votre délivrance vous devez enlever ce lit et ce lit peut aussi être quelque chose que vous avez eu à faire dans les ténèbres dans le silence le lit est votre honte la chose que vous n'aimez vous n'aimez pas en entendre parler vous refusez d'affronter cela parce que c'est trop lourd c'est trop pesant mais le Saint Esprit dit il vous faut enlever ce lit et marche en ce qui concerne la marche c'est d'abord le changement le changement dans la tête le changement dans le corps lorsque ce monsieur atteint du cancer à Olney sous bois a saisi la parole il a marché parce que par la parole l'hôpital qui l'avait disposé parqué dans la maladie la parole révélée est venue le sortir de la maladie ce qui veut dire que lui a marché puisqu'il s'est considéré puisque dans sa tête il s'est considéré comme déjà guéri il est passé de l'état de malade à l'état de personne déjà guéri c'est ça la marche modification un changement dans la manière de faire dans la manière de dire dans le refus de d'accepter que ma vie restera comme ça je ne me marierai plus le permis de conduire finalement c'est pas pour moi mais finalement Dieu m'aime comme ça Dieu m'aime dans la maladie vaut mieux peut-être que Seigneur que je reste dans la pauvreté parce que si tu me donnes l'abondance je vais peut-être te fuir ou t'oublier non il faut changer il faut marcher dans la tête il faut faire un mouvement dans la direction indiquée par le Saint-Esprit et qui est toujours une direction positive une direction joyeuse marcher c'est demander pardon à quelqu'un marcher c'est faire un pas faire ce qu'on refusait de faire accepter ce qu'on refusait d'accepter marcher c'est adopter la bonne attitude pour que la guérison vienne la bonne attitude pour que le miracle se produise la bonne attitude de foi de croire que Dieu ne peut jamais me laisser dans les difficultés marcher c'est jeter à la poubelle la haine que l'on éprouve pour quelqu'un marcher c'est ne plus cacher son péché marcher c'est faire quelque chose que l'on n'avait pas encore fait jusqu'aujourd'hui la Bible déclare en Jacques chapitre 2 verset 26 comme le corps sans âme est mort de même la foi sans les oeuvres est morte vous devez poser des actes vous devez aller de l'avant vous devez marcher vous devez prendre un risque pour sortir de cette situation vous devez commercialement oser pour aller plus loin pour sortir des situations négatives parce que souvent c'est la parole de Dieu qui le dit Jacques chapitre 2 verset 26 la foi sans les oeuvres elle est morte c'est ce que dit la version de la Bible avec laquelle nous travaillons aujourd'hui et que je vous présente aujourd'hui nous travaillons avec la Bible la version 8 second 1910 une Bible agréable à lire avec une écriture bien visible que je vous conseille aussi Bible 8 second elle stipule donc en chaque chapitre 2 verset 26 que la foi sans les oeuvres elle est morte le verset 9 il est dit aussitôt cet homme fut guéri point virgule il prit son lit et marcha aussitôt cet homme fut guéri c'est à dire après avoir rempli toutes les conditions après avoir fait ce que le Saint-Esprit ce que la parole de Dieu ce que Dieu lui a dit lève-toi prends ton lit et marche après cela il s'est aussitôt levé il a été guéri après 38 ans de maladie qu'en est-il pour vous ? est-ce que ce sont les enfants qui sont malades depuis longtemps ? est-ce qu'on a dit que vous êtes porteuse d'une grossesse à risque ? est-ce qu'on a dit que l'enfant il faut faire un avortement ? est-ce que la médecine a dit que vous êtes stérile ? est-ce que vous croulez sous les dettes ? qu'est-ce qui vous enlève le sommeil ? parce que Jésus veut vous sortir de la difficulté maintenant vous et votre famille après avoir compris la parole nous allons maintenant prier la solution est devant vous maintenant peu importe l'immensité des problèmes qui ont encerclé votre vie peu importe les menaces sur votre couple au travail dans la famille menace des sorciers et autres menaces sur les enfants ou quoi ? Dieu n'est pas un homme pour mentir allant au Gabon avant de prier où dans cette ville de Libreville une femme souffrait du diabète et elle reçoit donc elle aussi le Seigneur Jésus Christ elle devient chrétienne et un jour elle lit la parole de Dieu elle a écouté la parole de Dieu elle a lu la parole et elle a compris lorsqu'il y a eu la prière après la prière elle était convaincue que Dieu ne ment pas Marc chapitre 11 verset 24 tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir elle a cru sans douter et après cette prière elle a envoyé son enfant aller acheter un jus on lui avait interdit le sucre beaucoup de restrictions comme ça mais elle a dit non 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 va m'acheter le sucre parce que comme on vient de prier j'ai la conviction que Dieu m'a guéri elle a pris son jus plutôt elle a bu son jus et jusqu'à aujourd'hui elle est vivante en pleine forme le diabète était parti et c'est en tour maintenant nous allons prier reprenez simplement après moi cette prière mettez-y vos souhaits vos désirs vos désidérata vos sujets vos requêtes Dieu ne vient jamais pour rien la parole de Dieu vient toujours pour résoudre un problème la Bible déclare qu'elle ne revient pas sans avoir accompli ce pour quoi elle a été envoyé c'est le bon jour pour vous maintenant car le Seigneur vous dit lève-toi prends ton lit et marche maintenant prions le Seigneur reprenez simplement après moi si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus Christ disposez votre coeur nous allons vous donner l'opportunité de le recevoir au cours de cette prière également nous prions Seigneur Jésus Christ me voici devant toi toi le Dieu tout-puissant omniprésent admirable omnipotent 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 omniscient tu es partout tu vois tout tu entends tout tu es maintenant avec moi et tu es aussi devant moi Seigneur je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie aie pitié de moi viens habiter dans ma vie je t'ouvre mon coeur lave-moi et purifie-moi par ton sang Saint Esprit je crois maintenant de tout mon coeur que je suis devenu enfant de Dieu par conséquent j'ai droit conformément à l'évangile de Jean chapitre 5 verset 8 conformément à l'évangile de Matthieu chapitre 8 verset 17 et conformément à l'évangile de Luc chapitre 10 verset 19 j'ai droit et je reçois maintenant la guérison divine toute maladie dans mon corps je vous ordonne de sortir maintenant tout esprit diabolique qui persécute mes nuits mes journées mon travail mes enfants ma maison je vous ordonne de sortir maintenant je vous chasse au non-puissant de Jésus Christ que toute porte qui était fermée toute démarche qui m'était défavorable j'ordonne à ces portes de s'ouvrir maintenant ange de l'éternel aller dans les administrations dans les entreprises partout et apposer des avis favorables avec le doigt de Dieu dans tous les dossiers concernant mes enfants mon conjoint et moi-même au non-puissant de Jésus je chasse les erreurs et les ténèbres de ma vie j'appelle la lumière de Dieu à illuminer mon existence je me lève je prends mon lit et je marche désormais par la foi en Christ Amen 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 voilà ici prend fin ce cours intitulé Lève-toi prends ton lit et marche je vous rappelle que la répétition est la mer des sciences il faut bien prendre note il faut relire vos notes il faut retenir les cours parce que c'est la connaissance qui ouvre les portes c'est elle qui apporte la guérison c'est elle qui délivre c'est elle qui nous secoue le Seigneur Jésus s'est extirpé de la ruse des pièges du diable nous l'avons vu en Matthieu chapitre 4 par la connaissance et raison pour laquelle il dira en Jean chapitre 8 verset 32 que celui qui aura la connaissance le niveau de sa connaissance lui permettra de devenir libre lui permettra de réussir dans la vie en fonction de de ce qu'il connaît que Dieu vous bénisse vraiment n'oubliez pas de réviser vos cours inviter vos proches convier des amis partagez n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Franck Cana TV et Dieu continuera à vous faire du bien je vous rappelle que nous avons utilisé pour ce cours cette version de la Bible une Bible lui second version 1910 très belle Bible vous pouvez vous procurer cette Bible et elle vous servira vraiment à comprendre la parole de Dieu à recevoir la révélation divine que Dieu vous bénisse on se retrouvera prochainement au revoir